Sous-titrage Société Radio-Canada Il était là, il vient de partir Juste comme ça ? Oui Qu'est-ce qu'il y a, frangin ? Tu n'as pas l'air bien C'est vrai Qu'est-ce qui est vrai ? Ce que vous m'avez dit au sujet de la princesse Oh, tu l'as découvert Oui Mon ami Choudé m'en a parlé Dieu merci quelqu'un en qui tu as confiance, t'en as parlé Tu as cru qu'on essayait de salir l'image de la princesse ? Mais comment a-t-elle pu s'impliquer dans un acte aussi sale ? C'est la même question que je ne cesse de poser à Tetachi Dieu merci la vérité est enfin dévoilée Frangin, trouve-toi une autre femme et épouse-la Exactement Je ne comprends pas Nous allons te trouver une autre femme Oublie la princesse, c'est tout En tant que quoi ? Parce que je ne peux pas me trouver une femme moi-même ? Allez, entrez Je peux tout accepter, vénant de toi Même menacer Lady Charlotte, ça non As-tu perdu tout tes sens ? Tu t'adresses au roi du royaume de Mori Et c'est la princesse de ce même royaume qui te parle J'ai une conversation avec mon frère Donc ces grands titres peuvent être mis de côté Je ne suis pas juste ton frère Je suis maintenant roi Je suis le gardien des traditions du roi de Mori Et tu te dois de m'accorder ce respect Oh, voyons frérot Tu sais à quel point j'avais du respect pour toi Mais dès le moment où tu t'as incrusté dans ma vie privée Usant de ta position de roi pour t'impliquer dans ma vie sexuelle Tout ça a fichu, le camp Parfois j'oublie que le nom a confirmé Que tu as une abomination encrochée autour de ton cou Pourquoi est-ce que je perds mon temps à avoir cette conversation ? Cette conversation est très nécessaire Parce que moi, princesse Eboubené, je vais épouser Lady Charlotte Comment oses-tu prononcer ce nom ? Est-ce que tu es malade ? Tu imagines ? Prononce ce nom une fois de plus Et je ferai pire Tu vas sûrement le regretter Je te laisse encore en vie Juste parce que nous sommes liés par le sang Sinon, je t'aurai tué Tu me fais mal C'est ça l'idée Parce que je reste calme Tu me prends pour un faible ? Tu vas le regretter Tu vas le regretter Tu vas me le payer C'est rien Tu vas le regretter Je sais qu'il te regarde Tu as un elevé Tu vas le regarder Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi tu n'ouvres pas ce portail ? Ma princesse, le roi d'Oumuri a donné un ordre que personne ne doit désobéir. C'est une blague, n'est-ce pas ? Non, c'est une blague ! Alors le roi vous donne un tel ordre et vous décidez de l'exécuter, c'est ça ? Ma princesse, les instructions du roi doivent être respectées. Tu sais que je peux te tuer tout de suite ? Si tu n'ouvres pas ce portail, je vais te tuer ! Ma princesse, si vous voulez me tuer pour avoir obéi au roi, alors vous pouvez le faire. Je ne pourrais désobéir au roi d'Oumuri. Très bien alors, tu es virée ! N'importe quoi ! Hé ! C'est quoi ton nom stupide ? Pardon ? J'ai dit c'est quoi ton nom stupide ? Mon stupide, non, c'est Onyeke. Onyeke, je veux que tu ailles m'ouvrir ce portail ! Ma princesse, celui qui va désobéir au roi du royaume d'Oumuri n'est pas encore né. Et je suis la princesse du royaume d'Oumuri, donc je mérite d'être respectée aussi ! Oui, mais nous avons prêté serment de ne jamais désobéir au roi. Ça ne se fait pas ma princesse. Ah bon ? Je suis désolé. Pourquoi est-ce que tu te donnes un spectacle ? En te disputant avec les gardiens de ce royaume ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce n'est que le commencement. Tu as encore la capacité de parler parce que tu peux encore voir le ciel et entendre les chants des oiseaux. La prochaine fois, tu seras enfermé dans ta chambre. Je ne peux pas être prise en otage dans la maison de mon propre père. Tu n'es pas sérieux ? Si c'est comme ça que tu vois les choses, alors... Qu'il en soit ainsi. Merde ! Ma princesse, la clé. Pour qui se prend-elle ? Mais c'est quoi cette histoire ? Les autres de qui on suit maintenant ? Je ne sais pas. Quelle foutouche de trouble ! Je ne vais pas agarrer la voiture. Ça fait plaisir ! Bon mot et Zeus ! On s'entraînen bientôt ! C'est alrededor ! C'est venue de Paris d'Asie ! C'est toujours le sens et que tu voisons prélix par molecules ! C'est faire un peu trop long. Sous-titrage ST' 501 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 Hey, qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas l'air bien, ça va ? Je suis venue ici très tôt avec mon amie Et la propriétaire m'a envoyé lui acheter quelque chose Et à mon retour, le portail est fermé La propriétaire t'a envoyé acheter des trucs et à ton retour le portail est fermé Et qu'en est-il de l'amie avec qui tu es venue ? Elle est encore à l'intérieur Elle est encore à l'intérieur ? Elle est à l'intérieur ? Oui Et bien appelle la personne que tu es venue voir Je n'ai pas son numéro J'ai le pressentiment qu'il est arrivé quelque chose de mal à ton amie Je m'en préserve, monsieur Tu sais s'ils ont des chiens à l'intérieur ? Non, non, je ne pense pas qu'ils en ont Sinon les chiens auraient aboyé Merde Mon Dieu Merde Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Comment ? Comment ? Comment ? Comment êtes-vous entré dans ma chambre ? Comment êtes-vous entré dans ma chambre ? La question devrait être Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Je ne lui ai rien fait Qu'est-ce que tu t'en renseignes ? On buvait Elle s'est indormie Néga Est-ce que je lui ai fait quelque chose ? Je ne sais pas Mais ce n'est pas comme ça que j'ai laissé mon amie quand je suis allée au marché Je ne lui ai rien fait Nééé ? Qu'éloi moi ces ciseaux On m'a donné ce nom parce que Je le coupe si profondément Et pas seulement ça, je coupe aussi très vite Êmay vous commencer à nous dire Ce que vous lui avez fait maintenant ? Ou alors, tu veux expérimenter ces ciseaux Est-ce que je vais te dire, Jean ? Parlez ! Je vais parler, je vais parler, je vais parler Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît Je vais parler Commencez à parler Pas à sa présence, s'il vous plaît Meka Laisse-nous seuls, tu veux Est-ce que mon amie est morte ? Non Elle est encore en vie, laisse-nous seuls D'accord Allez-y Et dites ce que vous lui avez fait J'ai mis de la drogue dans son verre Pourquoi ? Parce que... Parce que je voulais... Je voulais l'avoir Putain Êtes-vous lesbienne ? Et vous avez décidé De l'avoir dans un état d'inconscience, c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Ce n'est pas ce que vous croyez Ce n'est pas ça D'accord S'il vous plaît Comment savez-vous Qu'elle n'est pas morte ? S'il vous plaît Comment la réveiller ? Aidez-moi Vous devez trouver un produit toxique Et le placer Entre ses narines Si elle l'aspire Elle va éternuer Et se réveiller Merci Venez-moi votre puce Tout de suite Quoi ? Pourquoi ? Je n'aime pas me répéter Désolée Pourquoi ? Pourquoi voulez-vous ma carte ? Pourquoi ? Vous allez me tuer Il n'y a rien à craindre Elle se porte bien maintenant Ouais Mais monsieur Je ne pense pas Que c'est prudent De partir sans mon amie Non Rien ne va lui arriver Elle va bien Mais pourquoi Est-ce qu'elle ne se réveille pas ? Elle est juste Elle est juste Sous l'influence D'un somnifère Qu'on lui a mis Dans son verre Un somnifère ? Pourquoi ? J'en sais rien Je n'ai aucune idée Mais rassure-toi quand même Ton amie Va bien Une fois que cette substance Aura quitté son corps Il ira bien Je ne pense pas Elle pourrait faire de mal A mon ami monsieur Non Elle ne fera pas une telle chose Et si t'es trop inquiète Je peux passer la nuit ici Afin de jeter un codé Sur ton amie Mais j'ai peur Dans ce cas Je passerai Si demain vous voir À ce moment-là Elle s'en sera déjà remise Tu dois juste Rester vigilante Et observatrice D'accord Ouais Ok Merci monsieur Je t'en prie D'accord Au revoir Ok Sois vigilante D'accord monsieur Ton mari a dépassé Les limites aujourd'hui Et je ne l'accepterai pas Que s'est-il passé ? Il ne m'a pas laissé Sortir du palais Et j'ai dû annuler Tous mes rendez-vous Pourquoi ? Parce qu'il pensait Que j'allais voir Lady Charlotte Et même si tu allais voir Lady Charlotte Ce n'est pas une raison Pour t'empêcher De sortir du palais Marine Tu devrais aller Parler à ton mari Parce que quand ma folie Va déclencher dans ce palais Personne ne pourra m'arrêter Personne Bien Je suis ravie Que cela n'ait pas Tourné en une bagarre En fait ça aurait pu J'ai simplement Respecté la couronne Sur sa tête Je suis restée calme Sage décision Les gardes t'aurait arrêté Si tu t'en prenais à lui C'est une histoire Pour un autre jour Ma reine Même moi Princesse et Boubené Je vais personnellement M'occuper d'eux Tu ne peux pas te battre Avec tout le monde Et c'est lui Qui me rend dingue Et il doit être Rappelé à l'ordre S'il n'est pas Rappelé à l'ordre Ma reine C'est bon Je parlerai avec lui Je suis sûre Qu'il se calmera Il a intérêt C'est bon Ce qui m'intéresse C'est comment est-ce que La réunion d'affaires S'est passée Comment c'était ? Mon mari S'il vous plaît N'exercez pas Votre autorité dedans Résolvons cette histoire Comme des personnes Intelligentes Que nous sommes Sinon Cela va détruire La famille Écoute Cette famille Est trop forte Pour être détruite Par une abomination Au contraire C'est le manque de réaction Face à une abomination Qui détruit une famille Mon mari Je vous en prie Vous devez m'écouter Vous avez déjà poussé Votre sœur à bout Au moment où nous parlons Elle est au bout du rouleau Et si vous persistez Sur ce chemin Elle choisira De se rebeller Oh j'en serais ravi Et bien qu'elle se rebelle Et atterrie sur un rocher Afin d'être Totalement néantie Mais vous ne pouvez pas Quand même aller au front Avec votre propre sœur Ça c'est une insulte À mon égard Je ne pourrais pas Aller au front Avec ma sœur Et tu le sais Alors pourquoi Ne la laissez-vous pas tranquille Comme je l'ai toujours dit Ceci est une pratique Internationale reconnue Le monde occidental Le pratique déjà Écoutez C'est pas aussi mauvais Que son à l'air Je ne veux pas avoir Cette conversation Aussi longtemps Que je vivrai Et aussi longtemps Que je serai roi Dans ce royaume Ça n'arrivera pas Ah Eh bien Cela enlève la paix De cette famille Je peux voir la haine Et la guerre Naître tout doucement Oh Parfois la guerre Est nécessaire Pour avoir la paix Les nations les plus pacifiques Sont celles Qui ont combattu Dans des guerres féroces Si c'est ce que cela Va me coûter Je m'en fous Mais toi préviens-la Dis-lui que si elle Me pousse à bout Je tomberai sur elle Avec l'intégralité De la brutalité D'un roi Dis-lui cela Et qu'il est arrivé Assez du mort Pourquoi ça ne passe pas Est-ce qu'elle va bien Qu'est-ce qui ne va pas En juste Coucou Poupou Comment tu vas ? Bonsoir Tata Prends place Alors aujourd'hui J'ai demandé à l'une des servantes De te faire un plat spécial Elle t'a fait du risotto Tu as aimé ? Oui Et qu'est-ce qu'on dit à Tata ? Merci Ouais Ok Alors qu'est-ce qu'il y a ? Tata Je peux te demander quelque chose ? Ok Dis-moi Pourquoi est-ce que tu te disputes Toujours avec mon papa ? Et qui a dit que je me dispute Toujours avec ton père ? D'où tu sors cela ? Ok Ok écoute Écoute Ton père est mon grand frère Et parfois frère et sœur veulent juste S'amuser Et changer des paroles Et parler Jusqu'à ce qu'un jour Une petite mignonne comme toi sorte du ventre de sa mère Et bam Écoute J'adore ton père Il est ma seule famille C'est mon unique frère Donc je l'aime de tout mon être Je n'ai aucun problème avec ton papa Ok ? Alors fais-moi un sourire Plus grand Un plus grand sourire Super Il est temps que tu ailles au lit Ok ? Bonne nuit Bonne nuit mon cœur Fais de beaux rêves Tata t'adore Je t'aime aussi D'accord Bye Bye Hudson Hey Dieu merci Tu t'es réveillée Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Calme-toi Calme-toi C'est une longue histoire Qu'est-ce que je fais là ? Néné calme-toi Qu'est-ce qu'on fait là ? Calme-toi Je suis revenue du marché Je t'ai trouvé endormie Je n'ai pas cet endroit Calme-toi On ne peut pas aller maintenant On ne peut pas aller maintenant Pourquoi ? Il se fait très tard Mais ça fait pas longtemps qu'on est là Oui Nous sommes venus en soirée Mais regarde-la Il est deux heures du matin Quoi ? Comment ? Calme-toi Dans deux ou trois heures Nous allons partir d'ici Bientôt le jour va se lever Calme-toi Ma chérie Je suis totalement perdue Oh Jésus Qu'est-ce qui m'est vraiment arrivé ? Calme-toi Je vais tout t'expliquer Lady Charlotte A mis quelque chose Tu as dit que Tu avais quelque chose d'important à me dire Oui D'accord Vas-y Ok Alors Je vais aller droit au but Mon Amie M'a demandé De Tu dire qu'elle était amoureuse de toi Qui en particulier ? À deux goûts Quelle ironie de la vie Désolée Je ne comprends pas Ton amie est amoureuse de moi Oui Et moi amoureux de toi Quoi ? Ouais Ça fait un moment que Que je suis amoureux de toi C'est juste que Je n'ai pas eu l'opportunité De te faire connaître mes sentiments Attends, attends Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Non, Trigo Ce n'est pas une blague Je t'aime tellement Et je voudrais que tu le saches Tout ce que je te demande Tu sais C'est juste une chance De te prouver mon amour Je t'aime Du plus Du plus profond de mon cœur Ou bah s'il te plaît Est-ce que tu peux arrêter ? Hein ? Je viens juste de te dire Que mon amie a dit Qu'elle t'aime Et elle m'a demandé De l'aider à te parler Et c'est exactement Ce que je suis en train de faire Et pas autre chose Ok Bien Aide-moi à dire à ton amie Dis-lui Que je ne l'aime pas Et il n'y aura jamais Je veux dire À aucun des jours Quelque chose entre elle et moi Ok Elle 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 va recevoir ton message Trigo Laisse-moi tranquille Je veux juste que tu saches Que je t'aime tellement Et je suis prêt à faire n'importe quoi Pour te prouver mon amour Je t'aime Je veux que tu le saches Tout ce que je veux C'est juste une chance Juste une chance Juste une chance De te prouver mon amour Écoute Je ne comprends pas Tout ce que tu racontes Mais néanmoins Je vais lui transmettre ton message Excuse-moi Quelle opportunité Ok On verra bien ça Donc vous avez abusé d'elle Je peux tout vous expliquer Vous n'avez rien à nous expliquer Donc vous êtes une lesbienne S'il vous plaît Calmez-vous Je me suis laissée séduire Je suis désolée Je vous ai regretté Tout ce que vous m'avez fait Je suis vraiment désolée S'il vous plaît Vous m'avez envoyée d'ailleurs Juste parce que vous vouliez abuser d'elle Vous êtes une méchante femme Nous allons dire au village tout entier Qui vous êtes vraiment Non pas seulement au village tout entier Mais également à mon frère Qui est chef de la sécurité Il viendra mettre cette maison Je suis désolée Ok s'il vous plaît Je vais vous donner soin de mes lèvres Il y a votre agent de sorcellerie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 qu'est-ce qu'il y a? Adakou m'a demandé de parler à Ouba à sa place et c'est ce que j'ai fait. Quoi? C'est si grave qu'elle se met à courir après les hommes au lieu que les hommes lui courent après? Elle suit simplement son cœur. Je ne pense pas qu'on devrait la juger pour ça. Je ne ferai jamais une telle chose. Écoute, relax. Nous avons tous des conceptions différentes de la vie, ok? Alors ne la jugeons pas. Tu as raison. Mais ça aurait été tellement mieux qu'Ouba l'approche lui-même pour lui déclarer son amour et pas le contraire. Écoute, je sais exactement où est-ce que tu veux en venir, mais ce n'est même pas la raison pour laquelle j'ai demandé à te voir. C'est quoi le problème? Écoute, quand je suis allée voir Ouba pour lui dire ce qu'Adakou m'a demandé de lui dire, il a juste retourné la situation et m'a confessé son amour. Oui, confusion au pouvoir, partie 2. Ce n'est pas drôle. Oui, ce n'est pas drôle, mais que vas-tu faire alors? Et c'est exactement pourquoi j'ai demandé à te voir, parce que je ne sais pas quoi faire. Je suis confuse. Si tu veux mon avis, hein? Puisqu'au baptême, et si tu l'aimes, vous pouvez vous mettre ensemble. Mais ne se sentira-t-elle pas mal? Elle aura l'impression que je l'ai trahi. Tu as raison. Mais avant de te mettre avec Ouba, hein? Dis-lui de mettre les choses au clair avec Adakou, qu'il n'est pas intéressé. Et après ça, vous serez libre et personne ne va te harceler. Ok. Oui. Pense-y. On se verra plus tard, ok? Ok. Ne t'en fais pas, ça va aller, ok? D'accord, merci. Le festival d'un tient qu'à bord arrive à grands pas, et j'aimerais le conduire. Quoi? Est-ce que tu es sérieuse? Génial! Ça, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi est-ce la meilleure nouvelle? Parce que j'ignorais que tu voulais conduire la cérémonie. Ah, frérot, si je ne le fais pas, qu'il fera. Ma nuez n'est encore qu'une camine, donc je suis totalement responsable. Ça, c'est bien. Dans ce cas, je parlerai avec Lono et je te reviendrai. J'aime vraiment ton dévouement à cela. Oh, Lono encore. Tu sais que cet homme ne m'aime pas et n'acceptera pas que je conduise ce festival. Et Boubené, ma sœur, n'oublie jamais que Lono est considéré comme le Insinzenazor du royaume de Mori. Et c'est à lui d'organiser le festival en principe. Tu veux dire que sans lui, le festival n'aura pas lieu? Alors pourquoi es-tu donc roi? Tu sais, chez nous, les Igbo, le concept de séparation des pouvoirs est très ancien. Nos ancêtres étaient très sages. Ils sont les seuls à savoir pourquoi ils ont mis le pouvoir entre les mains de plusieurs personnes. Lono est la seule personne qui peut activer le festival. Oh, pas étonnant qu'il se conduise aussi mal. Je veux dire, on lui a donné tant de pouvoir, un pouvoir inutile. Lono ne se conduit pas mal. C'est à cause de toi qu'il fait tout ceci. Mais j'ai déjà promis que j'allais le faire. Bien sûr, tu as fait une promesse et c'est là que ça s'arrête, d'accord? Mais ça ne suffit pas. Ça ne marche pas comme ça. Alors, en tant que mon frère roi, que vas-tu faire à ce sujet? Je t'ai dit que je parlerai, Lono, et je te reviendrai. Merci, frérot. Je dois partir. C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. Je ne t'ai pas vu comme ça depuis un bon moment. De quoi parliez-vous? Tout est en train de rentrer dans l'ordre. Parlons-en, Eboubéni. Alors, je lui ai parlé de mon intention de conduire le festival de Tienkwabor, qui arrive chaque dix ans, et il a accepté que je prenais de vous. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Je sais, ça tu peux le dire. Mais, il y a un problème. Et qu'est-ce que c'est? Lonoou. Je ne comprends pas. Marraine, comme tu le sais, Lonoou est très attaché à ces choses anciennes. Alors, c'est... Oui, oui, je sais. Mais, qu'est-ce que cela a à voir avec ça? C'est lui qui doit donner l'ordre pour tout, en tant que les autres l'exécutent. Le roi n'a pas besoin de Lonoou. Je vais dire, c'est le roi, son pouvoir est absolu. Exactement, mon point. Mais, il m'a dit que la séparation du pouvoir dans le royaume a donné cette responsabilité à Lonoou. Et puisque c'est un dur à cuire, tu vois, je suis terrifiée. Allez, donne-moi ta main. Tu ne dois surtout pas gâcher ce beau moment avec la peur. Regarde-moi. Je parlerai à mon mari. Détends-toi, d'accord? D'accord, Marie. Ok. Alors, tu veux un verre? Salut, beau gosse. Comme tu peux le voir. Je suis occupé. Donc, laisse-moi faire mon travail. Je n'ai pas besoin de ton sourire est trempeur. Pourquoi dis-tu que mon sourire est trempeur? Je n'ai pas le temps pour me justifier. Va-t'en et laisse-moi faire mon travail. Ok. Pourrais-je te voir plus tard? Non. Pourquoi es-tu si méchant envers moi, Oba? Je ne le suis pas. Laisse-moi juste faire mon travail. Ok. Je te laisserai faire ton job, s'il te plaît. Puis-je te voir plus tard? S'il te plaît, je t'en souplais. Pour la dernière fois. Va-t'en. Quelqu'un pourrait être en train de nous espionner maintenant. Ok. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Fais pas attention à elle. Ne fais pas attention. Dis-moi, elle est en scène de toi? Que Dieu m'en garde! Comment peux-tu dire de telles choses? Alors, de quoi parlez-vous? Cette fille est très stupide. Tu peux croire? Elle me demande d'être son copain. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Bien sûr que je lui ai dit que je ne suis pas intéressé. Mensonge. Mensonge. Si! Comment peux-tu rejeter un si bon repas? Tu ne sais pas qu'elle ne te demande rien. Tu pourras profiter d'elle gratuitement. Écoute, je n'aime pas cette fille. Elle ne pourra jamais avoir un truc entre elle et moi. Ah! C'est tout. Grand frère. Alors, Sondé, Tita. Frérot. À chaque fois que vous deux vous souriez comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ça, tu peux le dire, grand frère. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, frérot, nous avons trouvé une bonne femme de mariage. Hum-hum. Wow. Vous m'avez trouvé une autre femme à épouser? Oui, frérot. Ok. Et alors, qui est-ce? Eh bien, nous allons cacher son identité pour l'instant. Mais frérot, la question est, es-tu intéressé? Bien sûr. Je suis très intéressé tant que mes jolies petites sœurs ici présentes l'approuvent. Je suis intéressé. Ok. Ok. Nous te la présenterons bientôt. Ah. Oui. J'espère juste qu'elle a ce que j'adore chez les femmes. Frérot, c'est ce que tu aimes. Oh, Bobby Fennery. Oui, frérot, c'est ce que tu aimes. Oh, bien à Zoh. Frérot. O, bien à Zoh. Elle a vraiment un as-o. Elle est parfaite. Avec une forte poitrine. Vous savez ce que j'aime? Oui, frérot, on connaît tes goûts. Elle a tout ça. Ok. C'est une bonne fille. J'attends alors. Ok. Vous savez, j'espère qu'elle est vraiment belle. Ne m'amenez pas au devant et derrière. Rassurez-vous qu'elle est le devant et le derrière. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Je peux l'ouvrir? Dis-moi, la princesse est encore trop longtemps. Non, mais elle sera là bientôt. D'accord. Ne te dérange pas, ok? Ça va aller. Ok, merci. Merci aussi. Salut. Hey, ma seule et unique princesse du royaume de Mori. Soyez la bienvenue. Je vais attendre trop longtemps. Même si c'est le cas, je n'y vois aucun inconvénient. Ça va. Je ne me plains pas. Alors, j'ai discuté avec mon frère au sujet du travail de chauffeur et il a accepté. ma princesse, ma princesse. Merci, merci, mon dieu. Princesse, merci beaucoup. Je vous suis tellement reconnaissant. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Alors, tout à l'heure, nous irons les voir. D'accord. Et ton salaire pour un début sera 50 000, Ayra. Hein? Avec le temps, on verra combien on pourra l'augmenter. Écoutez, ma princesse, je ne sais pas comment vous remercier. Écoutez, je vous suis tellement reconnaissant du plus profond de mon cœur. Vous êtes une personne tellement gentille. Je n'ai jamais vu une princesse comme vous. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. D'accord, merci. Qu'est-ce que tu as exactement dit à Adarco ? Je n'ai pas été précise. Mais je t'avais demandé de lui dire que je ne suis pas intéressé par elle. Ne penses-tu pas que tu devrais lui dire toi-même ? Ok, je pense que je vais le faire. Ok, je dois y... Non, non, viens. Qu'en est-il de ma proposition ? J'y réfléchis encore. Réfléchis, réfléchis. Prends le temps que tu voudras. Regarde tes jolies oreilles. Alors, quand est-ce que tu me donneras une réponse ? Tu es go. Quand est-ce que j'aurai une réponse ? Bientôt. J'aille ! Jolie fille, je t'attends. Personne ne va t'enlever à moi. Ma puce, si c'était moi à ta place, cela ne me serait jamais arrivé. Tu vas là. J'ai l'info du siècle. Quelqu'un est venu voir la princesse ? Qui ? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ce visage dans ce palais. Ce que j'ai à dire, c'est que quelqu'un aille lui dire que ça ne marchera pas. Je te dis, parce que ce sera encore une perte totale de temps et d'énergie. Ça pourrait marcher, on ne sait jamais. C'est toi qui viens de dire ça. Pourquoi tu parles comme si tu ne vivais pas dans ce palais, comme si tu ignorais ce qui s'y passe ? Exactement. Est-ce que ça a déjà marché avec un homme ? Ça pourrait être le caillou qui tue l'oiseau. La princesse est le type d'oiseau qui sera difficile à tuer. Bien, si vous le dites, attendons voir. Vu que nous sommes encore dans ce palais, attendons voir. En passant, cet homme est beau. Vraiment ? Jean, il est beau. Il est grand, bien grand. Mais tu aurais dû m'appeler, non ? Je t'appelle que je ne suis pas aussi une femme. Tu es vraiment malade. Je vois un homme et je viens t'appeler. Et moi, je suis quoi ? Tu ne sais pas une femme. C'est parce que je t'ai demandé de m'appeler. Pourquoi devais-je t'appeler ? Pourquoi ? Je n'ai pas ce que tu as. Regarde-moi cette fille. Tu ne sais pas que tu te veux. Ne m'insulte pas. Le roi va bientôt nous rejoindre. Merci, ma princesse. Et juste pour que tu saches, mon frère le roi adore poser des questions stupides. Alors, s'il te plaît, comporte-toi en sa présence, ok ? Je vous en donne ma parole, ma princesse. Vous avez ma parole. Mon roi ? Ma sœur. Oui, frérot. Vénorable roi de Moury, je vous salue. Je te salue. Tu peux t'asseoir. Merci, votre majesté. Voici le chauffeur dont je t'ai parlé. Oh, ok. Tu conduis depuis combien de temps ? Je conduis depuis toute ma vie, votre majesté. Monsieur, va droit au but et dis-moi depuis combien de temps tu conduis. En fait, ça fait actuellement 20 ans que je conduis, votre majesté. 20 ans. Assez longtemps. Ma sœur ici présente insiste pour que tu sois son chauffeur. Mais je ne connais pas tes capacités seulement vu ton expérience, je pense que tu peux. Le seul travail qui t'a signé, c'est de la conduire. Rien de plus, rien de moins. Bien entendu, votre majesté. En aucun cas, tu ne dois t'écarter de la raison pour laquelle tu as été employé. Compris ? Oui, majesté. Bien, si tu as une doléance que tu n'as pas pu soumettre à la princesse, l'un des gardes t'aimènera à me voir. D'accord. Bien, tu peux commencer le travail. Tu sais que je ferai tout pour toi, n'est-ce pas ? Et tu viens juste te le prouver. Ok, je vais retourner à ce que je faisais avant d'être appelé. Commence le travail immédiatement. D'accord. Hugo, je te parle. Que fais-tu exactement avec mon nom ? Je suis sortie parce que tu haussais la voix. Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? Hein ? Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? Ne commence rien de stupide. On pourrait se faire virer. Oh ! J'aimerais que tu répondes à ma question. Au lieu de me raconter des histoires, soit disant on va perdre notre job. Que diable faisais-tu avec mon mec ? Ah ah ! N'est-ce pas toi qui m'as demandé d'aller par là ou bas à ta place ? Es-tu en train de dire que c'est exactement ce que tu fais ? Tu essaies de me prendre pour une folle ? Oh ! Tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas au bien. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Ok. Alors, quelle est sa réponse ? Eh bien, il a dit qu'il allait te parler en tête-à-tête. Waouh ! Relaxe. Oui. Alors, quand ? Je ne sais pas, mais ne t'en fais pas. Je vais faire en sorte que ça arrive très vite. Écoute, Tugo, merci beaucoup. Je suis tellement contente. Merci. Je suis contente que tu sois contente. Je vais t'acheter un cadeau. Vraiment ? Oui, si ça marche. Eh ? Oui. Quel cadeau ? Allez, je ne te dis pas. Jusqu'à ce jour. Alors, je vais te laisser te réjouir. Ah, oui. Oui. Yes. Ono, ton refus de revenir au palais, c'est ta fonction. Commence vraiment à me taper sur les nerfs et je ne le prends pas à la légère. Écoutez, ceux qui ont refusé de monter dans un bateau ne doivent pas accuser ceux qui sont de ne leur avoir pas donné la place dans ce même bateau. Aka-ru-na-ka-ko. De quel bateau tu parles ? Tu penses que je suis là pour jouer ? Vous ne comprenez pas ce que je demande à la famille royale de faire, ce n'est pas de décrocher la lune. Ce n'est pas aussi complexe et compliqué. Une fois que la famille royale aura décidé de faire ce qui est juste, alors je saurais qu'il est grand temps pour moi de revenir au palais afin d'assumer mon devoir en tant qu'on ou de ce royaume. On ou ton refus de revenir au palais commence à m'affecter en tant que roi. Pourquoi ne peux-tu pas escamoter ça ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par escamoter. Que j'escamote en balayant une abomination sous le tapis et faire comme si rien ne s'était passé. Mon roi, c'est ce que vous voulez que je fasse ? Le festival de Winchekwabu passe en premier et on est loin d'avoir commencé les préparatifs. Mais Ognézé, ce n'est pas de ma faute si on n'en a pas encore de lancer les préparatifs. C'est de ta faute, Nour. Comment ? Tu es celui qui ralentit le royaume. C'est ça le problème. Tout est déjà en place, même ma soeur, a montré son intérêt à conduire le festival. Quoi ? Ognézé, n'importe quelle femme de ce royaume pourrait faire ça pendant ce festival. Mais pas cette abominable, je veux dire, la princesse. Attends. Essayes-tu de me dire que tu portes encore rancune à ma soeur ? Voyons, je ne porte aucune rancune à personne. Pourquoi aurais-je une rencontre contre la princesse ? Ce que je dis est que on doit faire ce qui est juste. Et je te demande de me laisser faire les choses comme il faut et régler ça. Mais pour l'instant, toi, viens faire ta part, c'est ce que je dis. Je suis désolé, mais je ne ferai pas ça. Je suis désolé. Oh non, vous osez désobéir un autre du roi ? Ce n'est pas ça. Votre majesté, je ne vous désobéis pas. Je suis un ongle et je comprends les règles. Désobéir au roi est signé son arrêt de mort. Je le sais. Content que tu saches cela. Maintenant, reviens au palais et assume ton devoir. Je ne reprendrai pas. mon travail d'Onou ou de ce royaume jusqu'à ce que la princesse se soumette à la purification. Biko. Onou, ce feu que tu allumes, j'espère que vous savez que cela va vous consumer le moment venu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Les dieux d'Oumuri me sont témoins que ce que je demande à la famille royale de faire n'est pas mauvais. Vous êtes certaine que vous ne voulez ni boire ni manger quelque chose ? Non, pas du tout. Ok, je vais donc aller droit au but. Ça nous fera plaisir. Le festival d'Antiquabor approche et je vais prendre les devants. Est-ce un problème ? Pas du tout, ma princesse. Alors, pourquoi vous êtes si froide ? Ma princesse, vous devez d'abord vous présenter pour une purification comme l'a recommandé l'Onoou. Jusqu'à ce que vous le fassiez, nous, les femmes de ce village, nous ne vous laisserons pas conduire le festival d'Antiquabor. Oui. et Ziné, est-ce vrai ? Bien sûr. En effet, c'est parce que il y a cette abomination accrochée à votre cou. C'est pour ça que nous avons refusé de manger ou de boire chez vous. Merci. Vous êtes sérieux ? Bien sûr que oui. Ma princesse, y a-t-il autre chose que vous vouliez dire ? C'est une sorte de conspiration, quoi. Ma princesse, ce n'est pas une conspiration. On vous demande simplement de faire ce qui est juste. Et quelle est cette stupide justice d'après vous ? Ma princesse, vous avez commis une abomination dans ce village et vous devez vous débrouiller. Vous pouvez me faire l'honneur de fermer cette bouche pionne ? Je vous demande pardon ? Je n'attendais pas moins de vous. Toi également, la ferme. Maintenant, écoutez-moi. Ouvrez grand vos oreilles. Le plus tôt, vous commencez à vous faire à l'aider de vous tenir derrière moi durant le festival. Le mieux pour vous toutes, sinon, vous aurez pire que ça. Et qui êtes-vous pour menacer les femmes de mourir ? Au cas où vous ne le savez pas. Je suis la princesse Eboubélé. Je pourrais tuer quiconque osera me confronter durant le festival. Et vous n'en ferez pas exception. Mais si, s'il vous plaît, allons-y. Allons-y. Dégagez. Allez-vous-en ! L'eau-culot. L'audace. Papa. Hey. Papa, je peux sentir le danger qui approche. Il n'y a aucun danger du tout. Hey. Il n'y a aucun danger. Papa, tu as oublié qui est le roi ? Cet homme est capable de faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'il veut et cela n'exclut pas la mort. Pourquoi tu es si calme, papa ? Ça n'exclut pas la mort ? Donc, si quelqu'un te dit un jour que le roi pourrait tuer ton père, tu le croiras ? Papa, tu es tout ce que j'ai. C'est pour ça que j'ai peur, papa. Et je te dis que tu n'as aucune raison d'avoir peur. Hey. Rien ne m'arrivera. Mais vraiment, papa, pourquoi ne veux-tu pas ignorer cet homme et aller de l'avant ? Pourquoi ? Je ne peux pas l'ignorer parce qu'il est un roi qui vit dans un palais et la princesse a commis une abomination dans ce même palais, dans un palais où est gardé l'eau-fort de nos aïeux. Cette eau-fort est ce qu'il fait de nous qui nous sommes et une abomination a été commise près de ça. Si cette abomination n'est pas effacée, je t'assure qu'elle va nous effacer à l'avenir. Et il n'est pas question que je laisse l'arriver. Je ne comprends pas pourquoi cela est une abomination si cette connerie est pratiquée dans toutes les grandes villes et… Hé, hé, hé ! Et la princesse pourrait bien aménager dans ces grandes villes ? Ou est permise de cette connerie vivre là-bas ? Le karaté sacré d'Ajani est ce qui nous a fait rester dans ce royaume. Et ce même karaté sacré d'Ajani a été détruit dans toutes ces villes. Je ne laisserai personne venir dans ce royaume et détruire ceux qui nous rend sacrés parce qu'elle vient de l'occident. Ça ne marchera pas. Écoute que ce soit la toute dernière fois que tu discutes de ça avec moi. Comment s'est passée la réunion avec les jeunes femmes ? Ça ne s'est pas bien passé. Ces femmes sont sans classe et elles auront affaire à moi, je le jure. Tu ne peux pas partir en guerre contre tout le monde. Que s'est-il passé ? Elles sont du côté d'Onou et tu sais ce que ça veut dire. Elles sont préparées à aller en guerre et je vais leur donner une leçon. Je pense que c'est l'Onou qui les a montés contre toi. Exactement, mon point, ma reine. Tu peux enfin voir d'où je sors. Parce que s'ils n'avaient pas appelé ça une abomination et insisté pour que tu te soumettes à une purification, ces jeunes femmes ne se seraient pas rebellées. J'ai besoin d'une solution, mais qu'allons-nous faire ? Tu dois aller voir l'Onou et lui demander de dégager de ton passage. Est-ce sûr que c'est la meilleure chose à faire ? Vas-y, fais-le. Et s'il s'avère que ce n'est pas la meilleure chose à faire, nous allons faire autre chose. Mais pour l'instant, c'est encore mieux que rien du tout. Tu es à combien ? C'est tout ce que tu veux. Tu as dit que c'est tout ce que tu voulais. Oui, ça va. Tiens. Merci. Merci. Désolée, les filles, de vous avoir fait attendre. C'est bon. Défi. La princesse est en colère par rapport à ça. Après ce qui s'est passé au palais, on n'a pas besoin de nous dire que la guerre a été déclenchée. Exactement. Mais nous devons nous préparer pour ce défi. Nous avons mené des guerres plus grandes que ça. Alors, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Et si elle décidait d'aller voir les autres filles du village, qu'est-ce qu'on fait ? Ensemble, nous représentons les jeunes femmes du royaume d'Amori. Alors, peu importe ce qu'elle fait, elle ne peut pas nous gagner. Tu as raison. Mais le cadre de la princesse ne sera pas aussi facile. Elle n'est pas un adversaire aussi facile à descendre. Oui. Ah ah, tes mots suggèrent la peur. Est-ce que tu abandonnes déjà ? Pas du tout. Nous devons juste être prudentes. Parce que la princesse est aussi dangereuse que son frère, le roi. La princesse que je connais est prête à tout faire pour obtenir ce qu'elle veut. Qu'elle aille au diable. Pour qui se prend-elle ? Qu'elle vienne. On l'attend. Le seul moyen que nous avons de détruire la princesse, c'est de rester ensemble et de se battre ensemble. Tout ce que nous avons à faire, c'est de rester ensemble et se serrer les coudes. Assustate, les filles. nous devons rester soudés. Se serrer les coudes et remporter cette bataille. Exactement. Une âme, un esprit et ça va aller. Je vous salue, Votre Majesté. Je te salue, Tchê et Jim Kogné. Assieds-toi. Merci, Votre Majesté. J'aimerais qu'on parle directement de la raison pour laquelle je t'ai invité afin que tu puisses retourner à tes occupations. Bien, d'accord, Votre Majesté. Le festival d'Inchiko à bord approche rapidement. Et normalement, nous devions déjà avoir commencé les préparatifs, tu le sais. Oui, je le sais. Mais Ono a refusé d'assumer ses responsabilités. Pourquoi ? Tu vois, il y a six mois dans ce palais, il a attrapé la princesse en train de faire quelque chose qu'il appelle abomination. Et depuis, il n'arrête pas d'insister pour que la princesse se fasse purifier. Ça ne devait pas être un problème. Si un homme tel Ono ou Mendou estime que la princesse a commis une abomination et doit se purifier, ça doit se faire immédiatement. Vous ne devez pas être contre. Je ne suis pas contre cela, Itché. Ce qui m'inquiète, c'est l'attention qui s'est apportée envers la famille royale. Comment est-ce que les gens vont le voir ? Ils commenceront à chuchoter. Comment est-ce que nous allons expliquer ce scénario ? Lui avez-vous expliqué cela ? Oui, bien sûr que je l'ai fait. Mais il insiste sur le fait que la princesse doit aller se faire purifier. A-t-il un problème avec la princesse ? Je l'ignore, mais je compte me renseigner. Mais, dans tous les cas, s'il a un problème avec la princesse, le moins qu'ils puissent faire c'est de venir au palais quand on discute et qu'on trouve une solution. Pas utiliser une certaine purification pour soulever une guerre contre ma sœur. Je vous ai entendu, votre majesté. Je lui parlerai et je vous reviendrai. Bien. Quand est-ce que je vais te revoir pour encore te rendre? Avant la fin de la semaine. Non, non, Itché, s'il te plaît. Je t'ai dit que le festival approche si nous leçons les quatre jours que nous avons entre maintenant et la semaine prochaine, il sera déjà là. Donc, j'aimerais que tu me fasses le compte-rendu le plus tôt possible. Bien. Voyons comment sera la journée de demain, alors. Parfait. Je t'attendrai. D'accord, votre majesté. Passe une bonne journée. Merci. Alors, c'est vrai? De quoi est-ce que tu parles et pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Comme ça, tu couches avec mon nom. Qui est ton homme? Ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Mais pour être honnête, je ne sais vraiment pas de quoi est-ce que tu parles. Oh, vraiment? Oui. Je ne sais pas de quoi je parle. Oh, laisse-moi te dire. Je t'ai vue en train d'avoir une conversation amoureuse avec Ouba et quand je t'avais demandé, tu m'as dit que vous parliez de moi. Ah, mais ce n'est rien d'autre que la vérité. À chaque fois que je me suis tenue avec Ouba, c'était toujours pour parler de toi. Vrai? Oui. Je t'ai vue sortie de sa chambre hier. Que faisais-tu là-bas? Je pensais que tu avais quelque chose de raisonnable à me dire, mais il est évident que ce n'est pas le cas. Tuigo, es-tu malade? Non, mais est-ce que ça va? Adakou, laisse-moi tranquille. Est-ce que ça tient là? Ta tête ne tient pas? Ah, ok. Je peux voir que tu veux jouer à l'innocente. C'est pour ça que tu ne veux pas te défendre? Est-ce que tu veux connaître la vérité? Dis-moi, quelle vérité? Ouba n'est pas amoureuse. Menteuse. Tu es vraiment menteuse. Le grand arbre sacré de Morée m'est témoin que je suis allée voir Ouba pour lui dire que tu es amoureuse de lui. Mais c'est plutôt moi qui l'ai choisi. Regarde-toi. Et tu veux que je croie à ces bêtises? Que tu me crois ou pas, c'est ton problème. Vrai? Regarde-toi. Non, regarde-toi. Voleuse de Marie. Tu m'entends? Voleuse de Marie, c'est ce que tu es. Tu sais quoi? Je vais te donner une bonne leçon. Je vais te donner une très bonne leçon que tu n'oublieras jamais. à tel point que quand tu me verras, tu changeras de direction. Tu peux aller lui demander, madame. Je suis celle qui... Ferme-la. Fole. Oui, entrée. Ma princesse, je vous salue. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Ma princesse, vous étiez tout le monde en colère aujourd'hui. C'est quoi le problème? Rien. Oh non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ma princesse que moi je connais. Quelque chose vous préoccupe. Vous en prie, dites-moi, c'est quoi le souci? Tu as raison, mais crois-moi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ma princesse, je serai toujours à votre service. Peu importe ce que c'est. Alors, essayez et dites-moi ce que c'est. Ciseau, ce sont les affaires de femmes. C'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas te déranger. Les affaires de femmes. D'accord, si vous le dites, mais puis-je aider ma princesse à être plus détendue, au moins être heureuse? Vous savez, une âme heureuse se connecte à un esprit heureux. Et enfin, cet état de bonheur se reflète sur le corps et je vous assure qu'à rien ne pourra le battre. C'est très brillant de ta part. Où l'as-tu appris? Ma princesse, où j'ai appris ce que je viens de dire, n'est pas plus important que le sourire que vous venez de mettre sur votre visage. Vous êtes si angélique et charmante quand vous souriez, mais vous, s'il vous plaît, le faire plus souvent, cela me rendra plus heureux, ma princesse. Ma princesse, vous ne dites rien. Oh, c'est parce que je faisais un point sur ce que tu venais de dire. Mais attends, veux-tu dire que je n'ai pas été belle tous ces jours? Oh non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes encore plus belle et angélique lorsque vous souriez, ma princesse. Devinez quoi? Quoi? Je viens juste de vous faire sourire. Tu es très douée avec les mots. Tu es si drôle. Vous savez quoi? C'est ma plus grosse réussite de cette année, je vous assure. croyez-moi, ma princesse. Oh mon Dieu. Ok, félicitations. Ma princesse, quelqu'un veut vous voir. Qui ça? Elle ne m'a pas donné son nom. Ah, tu es une carrière, mon frère. Tu es bienvenue une fois de plus. J'ai du vin pour toi. Euh, Ono, je ne suis pas là pour boire. Eh bien, en me disant, j'ai de la viande séchée. Puis-je te l'apporter? Ah non, non, non. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce que je connais amoureux de la viande. Pourquoi tu refuses que je t'apporte de la viande séchée? Tu as raison, Ono, mais j'ai des problèmes dedans. Et cela risque de s'aggraver si je mange de la viande. Je vois. Alors, qu'est-ce que t'amène? Le roi m'envoie. J'aime, tu sais bien. Je peux savoir pourquoi. Ono, mon frère. Écoute, tu dois arrêter cette guerre. Le roi m'a dit ouvertement que tu commences à l'énerver. Une telle guerre n'est pas son sais existait entre un roi et son Nohou. Écoute, j'aimerais que tu comprennes quelque chose qui me dépasse moi-même. Pourquoi est-ce que vous dites tous que je suis en guerre avec le roi? Je ne suis pas en guerre. Je ne suis en guerre avec personne. Je suis le Nohou du royaume d'Oumori et pas le Nohou d'un royaume qui m'est étranger. Quand il s'agit de ce royaume, le royaume passe avant tout. Tu dois le comprendre. Écoute, tu peux faire de la politique si tu veux. Ce que je dis, et tu le sais d'ailleurs très bien, lorsque le Nohou a des problèmes avec le roi, cela n'est pas bon pour le royaume. Je n'ai aucun problème avec le roi. La pensée, c'est celle qui a commis une abomination. Et elle doit se soumettre. Se soumettre à la purification. Elle doit jurer sous le fort du royaume d'Oumori de ne plus jamais commettre l'abomination que je l'ai attrapée en train de faire. Oh Nohou, je pense qu'il est grand temps que tu me l'expliques. De quoi est-ce que tu parles exactement? Tu peux me dire ce qu'a fait la princesse exactement? Que tu juges être une abomination qui ne puisse être pardonnée. Mais que se passe c'est l'ici? C'était après l'avoir attrapée la main dans le sac que j'ai commencé à mener des investigations sur la princesse. Et j'ai découvert qu'elle commettait cette abomination dans ce balai. Hey! Où est gardée l'eau fort de ce royaume? Écoute, ce jour où je les ai attrapées, elle commettait cette abomination très proche de la pièce où était gardée l'eau fort. Tout le monde pouvait ignorer ça mais pas O'no. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle doit se soumettre à la purification et je lui ai dit de se soumettre à la purification mais elle refuse. Exactement. Elle doit être purifiée. Mais dis-moi, y a-t-il pas un autre moyen? Pas du tout. Il n'y en a pas. Elle doit le faire. Et qu'est-ce que je vais dire au roi? Dis-lui que j'insiste sur la purification. Bien sûr. En effet, il sait que je dirais cela. Il perd juste son temps en te demandant de venir me voir. Hey! Il y a cette abomination accrochée à votre cou. C'est pour ça que nous avons refusé de manger ou boire chez vous. Merci. Êtes-vous sérieuse? Bien sûr que lui! Ma princesse, est-ce que vous avez autre chose à dire? Pourquoi? Je ne veux rien manger, ma princesse. Merci. Je suis là, on peut parler. Ok. Vous voyez, ma princesse, je me soucie vraiment de vous. C'est pour ça que je suis venue discuter de ça avec vous. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Merci. Ma princesse, vous êtes sur le point de rater quelque chose qui maquera le coup de votre existence en tant que princesse. Et qu'est-ce que c'est? Diriger le festival. Je ne peux pas louper cela. Il est de mon droit et je compte le faire. Et je vais le faire. Bien au contraire. Vous êtes sur le point de le rater. Vous êtes juste ignorante de cela. Et pourquoi, si je peux me le permettre? Les jeunes femmes se sont assises et ont décidé de ne pas prendre part si vous devriez conduire le festival. Et vous savez qu'elles doivent y assister sous une apparence innocente selon nos coutumes et nos traditions. Et d'où sors-tu avec toutes ces informations? Ma princesse, j'ai fait partie du bureau des jeunes filles. Et ce que je viens de vous dire, c'est l'agenda de la réunion que nous allons tenir ce week-end. Notre décision est prise. La seule chose qui peut changer cela, c'est si vous décidez de vous soumettre au lavage qu'a dit mon père. Ah, exactement. Je vois où tu voulais en venir. Comme ça, ton idiot de père t'a envoyé m'inciter à accepter le lavage, c'est ça, mon idiot de père? Bien au contraire, vous avez tort, ma princesse. Parce que mon père n'est même pas au courant que je suis venue vous voir. Alors, retourne dire à ces femmes que je vais conduire ce festival. Et si elles refusent d'y assister comme le demandent les traditions, je les maudirai. En d'autres termes, vous êtes prêtes à maudire toutes les jeunes filles de ce village? Êtes-vous sûres de pouvoir faire cela, ma princesse? attendons de voir. Vous voyez, ma princesse, vous ne pourrez rien obtenir avec cette méthode. Les filles de ce village ne sont pas le genre que l'on force à faire des choses contre le gré, même si vous êtes la princesse. Ego, cette conversation est terminée. Retourne dire à ces filles que moi, princesse éboubénée. Je ne suis pas comme tout le monde. Et en tant que princesse du royaume d'Oumuri, je demande d'être respectée. Maintenant, va-t'en. Eh bien, dans ce cas... Bonne journée. Adagou, s'il te plaît, calme-toi et dis-nous ce qui s'est passé. C'est Tchugo mon problème. Cette fille est mon problème. Si elle ne s'éloigne pas de moi, je vous assure, c'est tout ce que j'ai. Je vais la tuer. Nous n'en sommes pas là, Adagou. D'ailleurs, tu ne nous as pas dit ce qu'elle t'a fait. Elle a volé mon nom. Hein? Qui? Comment? Elle le sait. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de lui transmettre mon message. C'est lui de rester loin de moi. Sinon, elle aura de mes nouvelles. Ça, c'est le haut niveau de la folie. Je te dis. Regarde, elle se batte pour un homme. Ha! Mais honnêtement, moi, je ne comprends pas. Je n'arrive même pas à comprendre. C'est quoi? Quel est le problème? La seule chose à faire, c'est d'aller voir Tchugo pour écouter sa version de l'histoire. Tu as raison. Elle se dispute pour un simple garde du palais. Nya, 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 nya. Laisse mon homme. Laisse mon homme. Mais c'est normal. Elle est humaine. Mais oui, et comment est-ce qu'elles peuvent se battre pour un garde du palais? Là, tu n'as pas le petit ami. Comment on l'appelle même encore là? Eh, s'il te plaît, pas celui-là. Mon pote, je croyais que j'étais le mauvais garçon dans ce palais. Ignorant que le champion incontesté était là. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Cette idiote prend la tête pour rien. Je t'assure. Qu'est-ce que tu dis comme ça? La nouvelle a fait le tour du palais que tu l'as rejetée pour son amie. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est, était-elle ma copine? Hum hum. En voilà la question. Ok, même s'il est vrai qu'elle n'était pas ta copine. Mais tu as visité son jardin secret. Son petit paradis. Chineke. Non, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Mais pourtant, je vous ai vu de nombreuses fois dans la chambre. Tout seul. Donc, même si tu nous as vus une fois dans une chambre, ça ne veut pas dire qu'on l'a fait. Ah, comme dit Ocha. Ah, tu vas bien, tout fonctionne? Pose-moi bien la question, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ton machin. Ah, ça fonctionne. 100% de voltage. J'essaie toujours de comprendre comment tu peux être dans une chambre avec une fille qui est nue, je veux dire qui n'a plus de vêtements. Et toi, tu ne fais rien. Mon frère, laisse-moi te dire. Ce n'est pas toutes les nourritures posées sur la table qu'on doit manger. Parfois, certaines sont empoisonnées. Et d'autres sont abominables. Ça, c'est la vérité. Ouba, tu me parles maintenant en parabole? On m'a fait comprendre que ceux qui parlent toujours en parabole sont dangereux. Donc, ça ne m'étonne pas que tu parles maintenant en parabole. Prends ce que tu veux. Je n'ai pas le temps pour m'expliquer. Tu n'as pas besoin de le faire. Mais tu dois savoir quelque chose. Tu vois ce genre de tentation qui vient sur ton chemin? s'il ne serait-ce que 10% vient sur mon chemin. Je dis bien 10% de cette tentation. Je vais nager dans ça. Je vais dévorer ces filles. Je vais la manger comme jamais auparavant. Onyekus. C'est moi. Onyeka, Onyeka. C'est moi. Onyeka, le bulldozer. Le seul est l'unique. Mais salutations, le bulldozer. Oui, entrez. Bonjour à la plus jolie princesse du royaume de Mori. Bonjour, Cise. Un problème? En fait, il n'y a aucun problème à princesse. Et même si en avait, j'allais le résoudre sans vous gêner. Je suis juste venu prendre les nouvelles de la plus jolie princesse du royaume de Mori et lui souhaiter la plus merveilleuse de la nuit. C'est incroyable. Merci. Je vous en prie. Toujours aussi angélique. Je cherche un moyen de me distraire. D'accord. Je vais me réconforter avec tous les maux d'eau ce soir. La princesse, je dois y aller maintenant. Cise, s'il te plaît, attends, prends place. La princesse. Prends place. Et si le roi entrez ? Ne t'en fais pas pour le roi. Ici, c'est ma chambre. Alors, ne t'en fais pas, je parlerai au roi. D'accord. C'est juste que j'ai peur du roi. Voyons. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. J'adore le nom de ton parfum. C'est quoi le nom ? C'est un compliment ou euh... C'est quoi le nom de ton parfum ? D'accord. Fermez les yeux que je vous le dise. Que je ferme mes yeux ? Oui. Fermez vos yeux, ma princesse. Ils sont encore ouverts. Ok, ok. Mes yeux sont fermés. Ils sont ouverts, je vous regarde. D'accord, alors. Vous êtes sûr que c'est fermé ? C'est fermé. Ok, voilà. Voilà. Je peux voir que vous aimez votre repas. Oui, absolument. Je suis contente. Je l'ai préparé spécialement pour vous. Je le pense aussi. Alors, quand vas-tu préparer pour nous ? Bientôt. Ok. On attend. Vous deux, détendez-vous. J'ai quelque chose de mieux. On attend la surprise. Pareil pour moi. Frérot ? J'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Je... Je crois que j'aime Ciseaux. Ciseaux. C'est ce que tu préfères maintenant ? C'est vrai, frérot. C'est quelqu'un de bien. Hey ! Ciseaux est considéré comme un objet inanimé. Tu n'as pas le droit de te lier à lui. Mon amour, je pense que ce qu'elle essaie de te dire, c'est qu'elle aime son chauffeur, qui est également son assistant personnel. n'est-ce pas ? Oui, ma reine. C'est ton bon garçon, grand frère, et je l'aime. Je ne sais pas à quel jeu tu es en train de jouer, mais si ce que mon instinct me dit est juste, tu ne peux pas tomber amoureuse de ton chauffeur. Voilà que tu recommences. Toujours en train de tomber... Oh, ça n'a rien à voir avec le fait de t'imposer quoi que ce soit. Est-ce que tu sais qui tu es ? Tu tombes amoureuse de ton propre chauffeur. Comment vais-je expliquer cela, mes amis ? Je suis sérieuse, frérot. Ok, c'est bon, s'il vous plaît. Pouvez-vous arrêter ? Mangeons d'abord, nous pouvons avoir cette discussion plus tard. Il n'y a plus rien à dire à ce sujet. Ce sujet s'arrête sur cette table. La princesse m'a envoyé ce message. Et qu'est-ce qu'elle veut ? Je ne sais pas. Mais elle dit qu'elle veut nous voir. Que Dieu m'en garde. Après nous avoir chassés du palais, je n'y retournerai pas. Moi, Zizi, je ne retournerai jamais au palais. Jamais. J'étais sur le point de suggérer ça. Après ce qu'elle nous a fait ce jour. Je ne pense pas y retourner. Est-ce que vous savez que ce jour, je voulais entrer dans le sol ? Moi, Ziné, je ne peux pas y retourner. Je ne peux plus. Mais les lieux de rencontre ne devraient pas être un problème au cas où on déciderait d'aller la voir. Je pense qu'à mauguer à Rison. Je veux dire, on pourrait se voir n'importe où. Ego, quel endroit est approprié pour toi ? Pour la rencontrer ? Ici, ce n'est pas mal. Pas question. On pourrait être distrait à part les gens qui viennent me voir moi ou mon père. Je pense qu'ici est très brouillant pour une telle réunion. Alors, tu proposes qu'on aille où pour faire cette réunion ? En fait, n'importe quel endroit calme irait. Je veux dire, ça pourrait être sous le grand arbre avant le centre technique. C'est calme là-bas. C'est d'accord. Mais vous pensez qu'elle va venir là-bas ? Et pourquoi pas ? Je veux dire, c'est elle qui veut nous voir. Cette fois-ci, c'est elle qui viendra à nous. Elle a intérêt. Au cas où elle ne peut pas arriver là-bas, j'ai un meilleur endroit où nous pourrons la voir. Alors, je pense que je vais lui communiquer cela. En ce qui me concerne, ça ne me dérange pas de la voir. Moi aussi. Est-ce que ça vous arrange, les filles ? Pas de problème. C'est mieux, ma mère. Vous ne faites que sourire depuis un moment. alors, dites-moi, c'est quoi le secret de ce précieux sourire sur votre joli visage ? Tu sais, ça fait une décennie que je ne me suis pas sentie comme une femme à l'intérieur de moi. comment je ne comprends toujours pas ? Tu m'as rendu de temps que la nuit dernière. J'ignorais que tu avais une telle énergie. Oh, Dieu. Ma princesse... C'était une expérience très agréable. Ma princesse, votre façon de qualifier les choses pourrait pousser quelqu'un à vous donner son cœur sur un plateau. Ce serait la meilleure chose à faire, avoir ton cœur et une énergie comme la tienne. Voyons, arrêtez, vous allez me faire rougir. Contente que ça marche, donc. Vraiment ? Pourrais-je t'a demandé une faveur ? Bien sûr, allez-y. Fait-on se voir ce soir ? C'est tout ce que vous vouliez me demander ? Oui. Ma princesse, je veux dire, c'est quelque chose que je dois faire aisement pour mon patron, sans refroidir réfléchir des fois, hein ? Oui, je vais le faire avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas, ma princesse. C'est moi qui dois vous remercier, au contraire. Pourquoi ? Parce que vous m'avez fait une faveur, vous m'avez trouvé un emploi. Je veux dire, quelque chose que tout le monde rêve d'avoir. Regardez-moi, je suis... je suis un plateau en or. Ciseaux. Dieu a sa façon de marcher et je pense qu'il nous a unis pour une raison. Oui, et je suis extrêmement heureuse de t'avoir rencontrée. Concentre-toi et conduis. D'accord. Si vous le dites, vos désirs sont des ordres, ma princesse. Alors allons-y droit au puits. Je sais que vous ne voulez que le bien du royaume de comme moi. Parfois, vous savez, on n'est pas d'accord, mais c'est nécessairement pour une meilleure communauté. ma princesse, vous avez raison. Parfois, il faut d'abord être en désaccord pour être en accord. Absolument. Alors, si je puis me permettre, pourquoi nous avez-vous amenés ici? je souhaiterais que vous toutes ici présentes enterriez mon passé, pardonniez et oubliez tout ce que j'ai pu faire de mal et acceptiez mon offre comme une reconnaissance. s'il vous plaît. Si je puis demander, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? C'est de l'argent, 3 millions de Naira. Ne vous inquiétez pas, c'est largement suffisant pour payer vos factures et il vous en restera encore plein dans les poches pour utiliser à l'avenir. Je suis désolée, ma princesse, mais nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin de ça du tout. Alors, vous nous avez fait venir ici pour nous corrompre? Ego, peux-tu le croire? Corrompre? Ça n'a rien à voir avec la corruption. C'est juste une marque d'appréciation, comme je l'ai dit. Marque d'appréciation. Appréciation. Quelle façon tellement élégante de le dire. Dis-lui. Dis-le-lui, les filles. Osons une action qui nous épargnera de ces injures. Je m'enveille déjà. Je ne compte pas rester là. Bien sûr. Allons-y. Qu'est-ce qu'on reste encore faire ici? Revenez, les filles. Qu'en est-il de l'argent? Ma pensée, je vous ai déjà donné accès à mon salon. Malgré le fait que vous n'ayez pas dit bonjour. Alors, je veux que vous alliez droit au but. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Tout ce que vous planifiez ne réussira jamais. Jamais! Vous devez comprendre quelque chose. je ne suis pas l'un de ces politiciens. Je suis un nounou enraciné qui a reçu la marque du Bobondi sur la langue. Vous devez faire très attention. Tenez compte du fait que lorsque vous me voyez, vous devez non seulement me respecter, mais encore vous humilier. Alors, dites-moi ce que vous avez à dire. Arrête de raconter des merdes. Un homme comme toi ne mérite pas mon respect. Jamais. Jamais! Vous savez, vous m'avez poussé à bout de nombreuses fois et Bobené. Mais je ne cesse de vous ignorer parce qu'à chaque fois, je pense à votre feu-père qui est un très bon ami. Oh, s'il te plaît, fais-le mon père en dehors de ça. Il est mort et parti. J'aimerais te poser une simple petite question. Pourquoi tu y es me frustrée? Pourquoi? Je suis le Nourou de Mori et je n'oserais jamais frustrer qui que ce soit dans ce royaume, encore moins ma française. Oh, s'il te plaît, Onourou, mon neige. Vous savez, je sais que votre patron de contourner la ville est d'insulter les gens. Mais ne faites pas de moi l'une de ces personnes que vous insultez parce que Bobené va vous frapper très mal. et moi, c'est moi, Boroi. Arrête de me frustrer. Laisse-moi vivre ma vie exactement de la manière dont j'en ai envie. Laisse-moi tranquille. Je n'ai aucun problème que vous viviez votre vie. Cette sale vie que vous meniez et dont vous êtes fière. Écoutez, vous feriez mieux de retourner où vous aviez appris cela et vivre là-bas. Ici, c'est Oumuri et nous avons des lois. Nous avons des traditions et il est hors de question que je laisse quelqu'un comme vous venir ici et renverser les choses. On m'aimait. Onourou, peu importe ce que tu dis, tu as déclaré la guerre entre toi et la famille royale. Et cette guerre, tu l'auras. n'importe quoi. Vous savez, quand l'enquené fait trop de bruit, nous lui rappelons qu'on connaît le bouc qu'il a créé. Achaka. Mon pote. Achaka, mon pote. Finalement, Dieu a exaucé ta prière. Ça, mon pote, crois-moi, tu peux le redire. Mon pote, j'aurais aimé être à ta place. Et dis-moi, pourquoi ça? Écoute, laisse-moi te dire. Je suis vraiment au pied d'Oudoka depuis que j'ai développé de l'amour pour elle. Jusqu'à présent, elle ne m'a même pas donné une réponse. Même pas un espoir. Onika, Onika, je te l'ai dit de nombreuses fois d'oublier cette fille, mais tu as refusé. Tu t'entends ta courrier après cette fille. Allez, collez la paix. On ne sait jamais. Là, il le sait. Là, il le sait. Cette fille est très têtu. Hein? Tenant compte du fait que les autres filles lui auraient raconté son horrible passé. C'est quoi ton problème, Oba? Hein? On dit que celui qui patiente sera toujours récompensé. Tu veux une récompense? Écoute, dans ce palais, Oudoka est la récompense. Hein, je suis le mec patient. Je sais que tu dis tout ça pour que j'abandonne, hein? Tu veux que j'abandonne? Mais pas question. Je ne vais jamais abandonner. Je vais continuer à l'embêter jusqu'à ce qu'elle seconde. Tu es très têtu. Hein? Tu ne veux pas m'écouter? Oui, c'est ça. Écoute-moi très bien, mon frère. Je te le dis. Monsieur, Laisse cette fille oublie cette fille. Pourquoi t'es-tu arrêtée? Ma princesse, j'aimerais qu'on parle. Je ne suis pas d'humeur à vouloir parler. Je sais. C'est pourquoi je vous prie gentiment. Je vous prie de grâce d'accepter ma demande d'avoir trois minutes de discussion avec vous, ma princesse. Ma princesse, je sais que vous pouvez le faire pour moi. Je vous en prie. Ok. Parlons. Vous voyez, cette guerre, c'est un combat de diplomatie et de sagesse. Vous ne pouvez pas la remporter avec votre force et votre capacité physique. Ce n'est pas possible. Premièrement, c'est le seul langage qu'ils sont capables de comprendre, alors je l'utiliserai. Si vous ne m'écoutez pas, ma princesse, certainement, vous n'allez que faire empirer les choses. Donc, que me conseilles-tu de faire ? Eh bien, on va en discuter à la maison, mais tout d'abord, j'aimerais que vous détendiez calmer vos nerfs. Écoutez, ma princesse, avec moi, à vos côtés, vous allez certainement gagner cette guerre, sans doute. Avec ma confiance. Je ne peux pas faire ça. Allons-y. Autre chose ? Quoi ? Faites-moi ce sourire. Six ans, je ne suis pas d'humeur à vouloir sourire. Ma princesse, s'il vous plaît, souriez pour moi, cela me rend tellement heureux. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée en train de faire ces choses. C'est ça, ma princesse. Allez, souriez, vous êtes si jolie. Je n'ai pas envie de m'énerver contre nous. Au stade où on en est, il me pose tellement à bout et ce qu'il me reste à faire, c'est de réagir. Je vous prie d'être un peu patient, votre majesté. Je ne cesserai pas de lui parler jusqu'à ce qu'il change d'avis. Nous manquons réellement de ton sens, ce qui m'inquiète. Je sais. Pointez pas dans votre décision, s'il vous plaît. À ce stade, on ne sait où est la personne qui va décider si je m'en prends à lui parce qu'il m'a mis dans le mur. Juste un peu de patience. Juste un peu de patience. Hein ? Avant de prendre une décision, je lui parlerai. Soyez patient. Alors, si je dois aller dans le sens de ton conseil et me retenir, tu penses le faire dans combien de temps ? Avant la fin de ce mois, je vous promets que j'aurai une bonne nouvelle pour vous. es-tu sûr de cela ? Tout à fait, j'en suis sûr. C'est d'accord. Bien. Alors, je t'attends. Bien. Je dois partir maintenant. Ok, passe une bonne journée. Merci. Ce mec est vraiment différent. Quand il me parle, je me sens vraiment plus mieux. honnêtement, je crois que je suis amoureuse de ce mec. Mais, mais je ne le laisserai même pas s'approcher de moi. Que suis-je censée faire ? Que vais-je faire ? Oui, allô ? Mon gars. Lady Charlotte. Et ma chérie ? Comment tu vas ? Où étais-tu passée ? Je t'ai cherchée partout. Je suis même venue chez toi et ta maison était fermée. Tes téléphones étaient éteints. Que t'es-tu arrivé ? C'est ce que veut ton frère. Je devais m'éclipser un moment. Mon frère ? Je ne comprends pas. On ne peut pas parler de son téléphone. Je veux te voir. Ok, super. Alors, dis-moi où dois-je te rencontrer. Dis-moi. Ok, je t'envoie l'adresse de l'hôtel où je suis logée. S'il te plaît, donne-moi l'adresse tout de suite. D'accord. Autre chose. Quoi ? Prépate-toi, parce que tu vas passer la nuit avec moi. Allez, vas-tu me rappeler tout ce que je dois faire ? Tu me manques tellement, mon amour. Tu m'as manqué encore plus, ma chérie. Ok, à tout à l'heure. Oui, entrez. Je salue. La princesse la plus belle qu'on aurait n'a jamais eue depuis des décennies. Qu'est-ce que tu fais ? Je viens pour accomplir la promesse que je vous ai faite cet après-midi. Je ne te prie pas maintenant. Adako, pourquoi est-ce que tu me traites de voleuse de mec partout ? Est-ce que tu es en couple avec Uba ? N'es-tu pas une voleuse de mec ? Je ne le suis pas et je voudrais que tu arrêtes. Alors, reste loin de mon nom. Écoute, laisse-moi te dire, si c'est ton petit plan pour que je laisse Uba, ça ne fonctionnera pas. Prépare-toi pour la guerre. Je vais te donner ce que tu me demandes. Est-ce une menace ? Oui. Non, tu me mets au défi ? Oui. Écoute, voleuse, tu vas regretter de t'être mis sur mon chemin. Vraiment ? Oui. Est-ce que c'est une menace ? Prends ça comme tu veux. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, Adako, si tu essayes quelque chose de stupide, tu essayes quelque chose de stupide, je vais t'écraser. je vais te corriger. Ta, ta, vas-y, ferme ta bouche, ferme-la ! Tu ne peux rien faire, ferme-moi ça. Tais-toi. Tu ne peux rien faire. Pas de problème, on verra bien. Je suis là, je t'attends. Folleuse de Marie, je t'attends. Reste loin de Uba, reste loin de lui. Écoute. Mon Dieu, elles sont passées là. elles ne prennent pas mes appels. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive à ma meuf ? Ils commencent à se faire tard. Décroche. Merde. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe ? Alors, dis-moi, c'est quoi la source de cette force au lit ? La princesse, c'est le vrai amour. C'est vrai, ça ? Vous savez, quand un homme aime une femme, je vais dire d'un amour authentique, il pourrait faire les heures naturellement. Oui. Non, qu'est-ce que ça veut dire que tu m'aimes ? Oui, bien sûr. Je vous aime tellement. C'est pas seulement ça, je vous aime du plus profond de mon être. Je vous aime énormément. C'est juste que je n'arrive pas à m'offrir à vous. Ou peut-être que je suis timide, je sais pas. Je sais que tu m'aimes. comment vous le savez ? Par ta gestuelle. Ta façon de me regarder. Tu sais, des choses que tu dis et ta façon de les dire. Surtout, ta façon de me faire l'amour. Tu sais, la chose la plus importante, c'est que moi aussi, je t'aime. Mais, peux-tu me faire une promesse ? Qu'est-ce que c'est, ma princesse ? J'aimerais que cet amour dure à jamais. Waouh ! Ma princesse, tant que je vis et tant que je serai là, je vous promets que cet amour durera jusqu'à la fin des temps. Et c'est une promesse ? Absolument. C'est pas juste une promesse. Mais une promesse d'amour qui vient du plus profond. ? – Sous-titrage Tu as fait appel à moi. Content que tu le saches. Grand frère, je l'aime. Je souhaiterais que tu approuves cette relation. Jamais. Frérot, pitié. Tu as toujours voulu que je sois avec un homme et faire quelque chose de bien dans ma vie. Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un et je l'aime vraiment. Je ne veux pas que tu tues tout ce que je ressens pour lui, pitié. J'ai toujours voulu que tu sortes avec un homme. Mais certainement pas avec un minable. Mais ce n'est pas important. Bien sûr que ça compte. Pourquoi tu n'arrêtes pas d'oublier que tu es une princesse de la royauté ? Tu es d'une certaine classe. L'homme qui compte t'épouser d'aussi être dans cette classe. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça, Frérot. Mais ça marche dans la plupart des cas. Et là, ce serait également le cas. J'aime beaucoup cet homme. Tout ce que je souhaite, c'est que tu approuves cette relation. Pitié, s'il te plaît, grand frère. Pitié. J'ai l'impression que tu ne sais toujours pas de quoi je suis capable. À ce stade, je m'en fous pas mal de quoi tu veux être capable. Nous parlons là de mon bonheur. Pourquoi ne veux-tu pas être compréhensif pour une fois, pour une fois ? Comme ça, tu veux dire que je ne suis pas raisonnable ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu viens juste de le dire. Et je ne le permettrai pas. Pourquoi ? Pourquoi cherches-tu toujours à me juger ? Pourquoi ? Je ne veux plus jamais voir cet homme s'approcher de toi à nouveau. Essayez, tu verras. C'est un homme s'approcher de toi à nouveau. Mon pote, oublie tout ça. Tu dois oublier, mon frère. Oublie. Écoute, Marquise, je sais que j'ai merdé. J'ai vraiment merdé, mais tu sais comment les choses se passent. Écoute, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Et c'est lorsque des personnes sont amoureuses, non ? Tout ce que tu vas dire, c'est une perte de temps. Alors, au fil du temps, on a perdu le contrôle de nos sentiments, de nos émotions. On ne savait pas ce qu'on faisait. Tu vois, c'est comme ça, les choses ont mal tourné. J'imagine qu'elle va convaincre le roi de te laisser revenir au palais. Quoi ? Écoute, c'est la dernière chose que le roi ferait, mec. Pourquoi ça, mon frère ? Parce qu'il m'a prévenu. Il m'a prévenu de ne jamais m'approcher de la princesse, tu vois ? Tu vois pourquoi je dis que tu as merdé ? Tu as merdé, frère ! Tu as merdé ! J'en dis ce qu'on vient pas, je suis d'accord avec toi. Je sais que j'ai merdé. Du début jusqu'à la fin, j'ai merdé. Et ça, je ne peux pas dire le contraire. Alors, c'est quoi le plan ? Si je t'ai dit que j'ai un plan au moment où je te parle, je te mentirai. Je n'ai rien, je n'ai rien en tête. Si toi, au contraire, tu as une subjection, alors dis-le-moi. Dis-moi s'il y a une solution et qu'on puisse trouver une issue. Et tu vas me croire. Et bien sûr que je te crois, pourquoi je ne te croirais pas ? Tu n'es plus mon pote ou quoi ? Je vais te dire quoi faire, mec. Tu es mon pote. Écoute, tu vas appeler la princesse. Vous allez reprendre votre relation et cette fois-ci, tout ira bien. Avec quel téléphone, je vais appeler la princesse ? Quand ce roi a arraché mon téléphone avant de me chasser du palais. Je n'ai plus de téléphone, je n'ai rien sur moi. C'est donc ou c'est sérieux ? Je t'ai dit que cette affaire est sérieuse, tu me demandes encore si c'est sérieux. Ça m'a dit que depuis que je parle, tu ne m'écoutes pas. Oh merde. Tu n'as rien écouté. Moi également, je suis fatigué. J'ai une autre idée. Rends-toi au palais. Essaye de trouver un garde, tu sais. Dire au garde d'appeler la princesse. Peut-être elle n'a aucune idée de la situation. Ce que son frère a fait. Qu'est-ce que tu en penses ? Le palais dont le roi m'a interdit d'accès. C'est vraiment un gros problème. C'est un gros problème. Bonjour ma princesse. Comment vas-tu ? Tu es venue seule ? Oui. Vous avez fait une proposition au comité des jeunes femmes du village qui a été ouvertement rejetée. Oui. Et à un moment donné, je me demandais pourquoi vous refusiez mon argent. Bien sûr que j'ai besoin d'argent. C'est pour ça que je suis ici. Bien. Alors, si je te donne l'argent, qu'aurai-je en retour ? J'achèterai les autres femmes et je les ferai voir esinées et nidiques comme de mauvaises personnes. Deux rancunières qui ne savent pas ce qui est bien pour la princesse. Avant de le réaliser, elles auront abandonné et vous aurez le champ libre. Une idée très brillante. Mais tu es sûre que tu peux faire ça ? C'est une simple tâche. Je le ferai, ma princesse. D'accord, alors. Attends-moi une minute, je vais chercher l'argent. Pas de problème. Merci, ma princesse. Vous êtes le bienvenu une fois de plus. Merci, votre majesté. Alors, retournons à nos moutons. Il n'y a rien de plus à dire, votre majesté. J'aime beaucoup votre sœur et j'aimerais qu'elle soit ma femme. Oh. Mais ce n'est pas le genre de voyage qu'on entreprend seul, je veux dire. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, c'est l'union de deux familles. Tu aurais dû venir avec au moins un membre de ta famille. Je le sais, votre majesté. Mais la princesse n'a pas encore dit oui. C'est pourquoi j'ai décidé d'entreprendre ce voyage tout seul. Je suis là pour vous prier, de lui parler pour moi. Je vois. Je lui parlerai, tu sais, mais alors, la décision de t'épouser lui revient entièrement. Je le sais, votre majesté. Bien. J'apprécierai que vous m'aidiez comme vous le pouvez. Appelle la princesse. Oui, votre majesté. Salut. Je te salue, ma chère. Comment tu vas ? Très bien, mon frère. Merci. Tu as de vouloir me voir ? Oui, sœurette. Alors, ce jeune homme est là, juste pour toi. J'aimerais que tu écoutes ce qu'il a à dire de sa propre bouche. D'accord. J'espère. À toi de jouer. Merci encore, votre majesté. Je t'en prie. Princesse et Beaubéné. La fierté du royaume d'Omuri. Je suis venu voir ton frère parce que j'aimerais vraiment que tu sois ma femme. Juste comme ça ? Oui, ma chérie. Je suis un homme de parole, mais aussi plein d'action. Très bien, alors. Je ne suis pas intéressée. Je dois vous laisser. Ebou Bené. Donne-moi un instant. Tu sais que c'était dur de ta part ? Comment peux-tu laisser un prétendant ? Il a choisi de s'embarrasser. Comment ? En venant demander ma main en mariage sans mon consentement. Ça ne marche pas comme ça, mon frère. Malgré ça, tu n'aurais pas dû lui tourner le dos de la sorte. Il mérite ce qui lui arrive, je ne regrette rien. Ebou Bené. Tu vas repartir là-bas pour suivre cette conversation et la conclure avec lui. Je ne ferai pas une telle chose, mon frère. Je n'ai rien à discuter avec lui. Je n'irai nulle part. Ne me pousse pas, Abou. Laisse-moi mettre cela dans ta tête. Pour que tu sassent ce que je pense de tout ça. Tu ferais mieux de te faire l'idée que tu épouseras Jasper. Vas-tu me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas ? Si tu me pousses à le faire, alors je n'hésiterai pas. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mon frère. Je ne suis pas l'une des filles du village que tu peux forcer à faire tout ce que tu veux sans leur consentement. Je suis une fille internationale et je dois être traitée comme telle. Regarde-moi dans les yeux. Ai-je l'air de quelqu'un qui se soucie de ton statut international ? Ici, c'est l'Afrique. Le royaume d'Oumuri. Et ici, nous avons des cultures et des traditions. Que tu es obligé de respecter. Au diable, vos coutumes et vos traditions. N'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et Boubène commence à me taper sur les nerfs. Et si elle s'amuse, elle sentira ma colère. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Comment peut-elle continuer de repousser ses prétendants ? Jusqu'à quand ? Tu veux dire qu'elle a un prétendant ? Un jeune homme vraiment très responsable. Assez là, au salon. Le genre d'homme que je veux pour elle, pourquoi continue-t-elle de faire ça ? Et qu'a-t-elle dit exactement ? Comme d'habitude, elle n'est pas intéressée. Ce n'est pas un problème, mon mari. Je vais lui parler et te revenir. S'il te plaît, va lui parler. Si elle continue dans cette voie, elle n'aimera pas mon côté sombre. Mon mari, c'est bon. Tu dois y aller doucement et ne pas laisser les histoires de ta sœur te rendre fou de la sorte. D'accord ? Attention. J'ai vraiment essayé de me retenir tant que ma mère poube ne me rend malade. Elle me rend dingue et n'aimera pas ce qui en ressortira. Désolé pour ce gros manque de respect. Ce n'est rien, votre majesté. Je comprends totalement. Oui, je pense que tu devais y aller pour l'instant, OK ? Je vais lui parler, probablement, te faire un compte rendu et te dire quand revenir afin de pousser vers l'avant. Pas de problème. Alors, quand est-ce que je reviens ? Puis-je avoir ta carte de visite ? Je t'appellerai. C'est dans ma voiture. OK, ne t'en fais pas. Je la lui donne et il me la portera. Je t'appellerai. OK, j'apprécie. D'accord. Espèce de salade ! Tu me dégoûtes et me répugnes ! Les mots sont gratuits. Insulte-moi autant que tu veux. Attends, 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 Amoji. Tu vois cet argent que tu as pris chez la princesse ? Tu dois le lui remettre. Tu dois le lui remettre. Vous allez devoir me passer sur le corps. Quoi ? Tu m'as bien entendu. Tu dois le rendre. Rendre cet argent n'est pas un débat, mais un ordre que tu dois exécuter. Et même si ça implique de passer sur le corps, tu vas le faire, de gré ou de force. Bam ! Faites ce que vous voulez. Je ne vais pas remettre cet argent. Faites ce que vous voulez. Attends, attends. Viens-tu tout juste te dire ça ? Bien entendu. Faites ce que vous... Vraiment ? La seule chose que vous puissiez faire, c'est de me retirer du comité exécutif des filles du royaume de Moury. Bien au contraire. Tu ne seras plus que suspendue. Oui. En fait, tu seras banni d'avoir un contact public avec un citoyen de ce village. Hé hé ! Robust est le roi du royaume de Moury dont les murs ont été détruits. Le plus tôt que vous vous réveillerez de ce rêve, le mieux ce sera pour vous. Hein ? Vous m'avez bien entendu. Viens-tu d'appeler ça un rêve ? Hein ? Un grand rêve, oh ! Pas juste un rêve ordinaire. Un rêve sérieusement maladif. Regardez cette-ci ! Regardez cette-ci ! Hein ? Tu vois cette fois, tu ne vas pas t'en sortir ainsi. Je te l'assure. C'est une promesse. Vous n'avez rien d'important à me dire. J'ai juste perdu mon temps en venant ici. Je m'en vais. Hé ! Où penses-tu t'en aller ? Où crois-tu partir ? Comment oses-tu ne tourner le dos ? Tu es malade ? Quelque chose ne va pas dans ta tête ? Je te pose cette question. Ndidi. Ndidi. Est-ce que tu viens juste de me pousser ? Et j'ose te pousser ! T'es malade ? Reviens, reviens ici. Ça ne va pas dans ta tête ? Je vois que cet argent sale que tu as touché commence à te donner des ailes. Si tu ne fermes pas cette toilette que tu appelles... Hé, avance-toi là. Je vais te battre ici comme une brigande. Et tu vas vraiment rendre cet argent contre ton gré. Mais t'es folle parce qu'on est gentil. Et tu as l'audace de répondre après avoir fait une telle chose. Es-tu normal ? Imagine. Et écoute-moi, si tu essayes de faire un pas de plus ou de dire quelque chose, je vais te battre. En fait, nous allons te battre comme un plâtre et tu ne survivras pas. N'ose pas. Tu l'as entendu ? Ouvre encore cette racaille. Avance-toi là. Je vais toutes vous porter plainte. La ferme. Tu t'es l'ouvre encore. Ouvre encore cette savante. Avance là. Idiote. Sale chose. Regarde-la. Espèce d'idiotes sans vergogne. Connais-tu la route qu'il mène au tribunal ? L'agent qu'elle a touché lui a soudainement montré la route du tribunal. Ouvre cette racaille que tu appelles bouche. Amogui, ouvre encore cette racaille que tu appelles bouche. Je veux dire, juste un tout petit peu. Et regarde-moi étrangler et rendre cet argent au-dessus de ton cadavre. Idiote. Et écoute, tourne-toi ici. Je te donne deux jours. Amogui, deux jours, juste deux jours pour retourner cet argent. Sinon, tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver. Souviens-toi. Une mouche en tétés va dans la tombe où sont les cadavres. Tu l'as entendu. Tu l'as entendu. Regarde-moi ça. Espèce d'idiote. N'importe quoi. J'aimerais avoir une discussion simple et directe avec toi. Ok, je t'écoute. Premièrement, je suis désolée de la façon dont j'ai réagi quand tu es venu voir mon frère. Je suis venu te voir et pas ton frère. Je parle encore. Ne m'interromps pas quand je parle. Désolée. Tout d'abord, tu ne m'as pas fait connaître tes intentions avant de venir au palais. Deuxièmement et plus important, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc, je ne peux pas et je ne veux pas t'épouser. Princesse, je t'aime et j'aimerais vraiment que tu sois ma femme si tu le veux. On dirait que tu n'as pas compris ce que je viens de dire. J'ai compris. Alors, si tu as compris, tu dois partir. Tout ce que je te demande, c'est juste un peu de temps pour discuter avec toi. Rien d'autre. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas la place dans mon cœur pour toi. C'est évident que tu n'es pas de bonne humeur. Je vais y aller et revenir plus tard pour qu'on puisse parler. Je te conseillerais de ne plus revenir ici. avec tes deux pieds gauches parce que je n'ai rien à discuter avec toi. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as parlé avec elle? Pas encore. Pourquoi tu aurais déjà dû lui parler de cela? J'ai oublié. Comment peux-tu oublier une chose aussi importante? C'est tout naturel d'oublier. Je suis humaine. Écoute, nous avons une situation vraiment précaire entre nos mains et tu ne peux pas l'oublier. Désolée pour ça. Une fois que je vais quitter d'ici, j'irai directement dans sa chambre. S'il te plaît, c'est important. Puis-je te poser une question, mon mari? Oui, vas-y. Pourquoi cette précipitation? Parce que je ne veux pas qu'elle perde cet homme. C'est l'homme idéal pour elle. C'est l'homme que je voudrais qu'elle épouse. Et si jamais elle insiste de ne pas l'épouser? C'est là que tu es en trangé. Parle-lui. Elle t'écoute. Elle suit tes conseils. Peut-être qu'après avoir parlé avec elle, elle va changer d'avis. D'accord. Je vais essayer. N'essaye pas. Accomplis-le. S'il te plaît. Ce n'est pas aussi facile. Je sais. Mais tu es une femme et tu as ce pouvoir. S'il te plaît. Je vous salue, votre majesté. Tu as finalement décidé de te montrer. Et c'est parce que je viens vous rapporter une information très importante. La princesse est sur le point d'être donnée à un destructeur. Un destructeur qui va détruire ce royaume. vous ne le voyez pas. Et c'est pourquoi vous faites tout ce qui est possible pour que cela arrive. Tout sortit ça, nous. Vous voyez, le destructeur dont je parle fait tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre son objectif. et quand ce sera fait, la princesse ne sera pas la seule personne à être détruite. Cela va toucher l'âme de votre règne et vous n'allez pas le surmonter. Alors, quelle est la source de ton information? Odjadili est ce voyant de Nogueli que personne ne peut ignorer. je l'ai consulté et il m'a parlé directement. Vous devez aller le consulter vous-même. comment ça s'est passé? elle m'a résisté une fois de plus. Tu penses que ça va marcher? Oui, ça va certainement marcher. C'est juste une femme. J'espère. Tu dois faire en sorte que ça marche. On n'a pas besoin de te rappeler ce que cela implique. Je ferai tout. Tout ce qui est possible pour que cela marche. C'est ce que je voulais entendre venant de toi. C'est bien. Arrête-toi là. Lâchez-moi. Tapez-la. Tapez-la bien. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne la laissez pas taper la bille. Lâchez-moi. 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 Il est là, Votre Majesté. Tu peux partir. Ok. Je vous salue, Votre Majesté. Mes salutations. Assieds-toi. Merci. Tu vois, te laisser entrer ici. Est-ce une façon pour moi de te montrer à quel point j'aimerais que ça marche entre ma sœur et toi? Je vous remercie beaucoup, Votre Majesté. Je t'en prie. Tu vois, j'ai parlé à ma sœur. J'aimerais que tu te maries à elle parce que tu es le genre d'homme que j'aimerais pour elle. Merci beaucoup. C'est gentil de votre part. Mais tu as un rôle très important à jouer dans tout ceci. Votre Majesté, donnez-moi n'importe quel rôle et je le tiendrai. Bien. C'est toi qui veux l'épouser. Je suis juste son frère et son roi. Si tu veux épouser une femme, tu dois savoir comment on l'amenace là. Donc, je veux que tu réussisses à la pousser à vouloir t'épouser. Votre Majesté, je lui ai parlé hier et elle ne m'a même pas donné l'opportunité de lui parler. Mais néanmoins, je le ferai. Dans ce cas, reste calme. J'arrive. Laisse-moi aller préparer son esprit à te recevoir. Merci, Votre Majesté. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci, Votre Majesté. J'ai le poignard. Bien. Maintenant, rentre immédiatement. Non. Il m'a demandé d'attendre. Jasper. Tu as déjà ce que tu voulais. Tu n'as pas besoin de rester encore dans ce palais. Ok. Ha ! Les choses se passent exactement comme je voulais. Il est temps de rendre Ezéogilis inutile. Il va me supplier. Ezéogilis va implorer mon pardon. Et le pardon sera très très loin de lui. C'est le moment de passer à l'action. Yah ! Je ne suis pas intéressée. Et c'est ce que j'aurais à dire, grand frère. Je t'ai déjà dit à qui appartient mon cœur. Et rien ne peut le changer. Ebou Bené. Comment peux-tu choisir un fan de pied alors que tu es un homme accompli qui demande ta main en mariage ? Qu'est-ce qu'il y a ? S'il te plaît, considère-le. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Tu es d'une certaine classe. Tu ne peux pas aller contre ces principes parce que ton cœur te joue des tours. Odre du roi, je dois vous fouiller. Mais c'est une blague ? Non, pas du tout. Tu veux me fouiller ? Pourquoi ? Les ordres du roi. Votre majesté. Il y a vos gardes qui insistent pour me fouiller. Que veux-tu dire ? Tu ne comprends pas ce qu'il se passe ? Bien sûr, je leur ai donné l'ordre de te fouiller. Pourquoi ? J'ai reçu un appel d'urgence. Et je dois y aller. Ensuite, tu reviens. Alors pourquoi me fouille-t-il ? Parce que je t'ai laissé dans une pièce aux lames de ce royaume. Et gardé. N'importe qui pourrait s'enfuir avec n'importe quoi. Et tu sais que tout ce qui quitte le palais revient difficilement. Ceci est une grosse atteinte à ma personnalité. On y est-zé. Comment ? Tu vois, Jasper, il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. Et c'est que tu leur permets de te fouiller. Grand frère, je pense que tu embarrasses cet homme. Il y a des voyants dans ce royaume, Ébubiné. Je ne peux peut-être pas le croire, mais pourtant, il y en a. Fouillez-le. Oui. C'est un voleur ! Je peux vous expliquer, votre majesté. Comme ça, tu es le domaine qui a envahi mon palais derrière le masque d'un prétendant. Je peux vous expliquer, votre majesté. Ceci est le plan de vos ennemis. Ils ont prévu de vous détruire depuis le départ. Qui ? Je pense que c'est lui qui m'appelle. Décroche l'appel et mets-le sur le haut-parleur. Oui, allô ? Apporte-moi très vite le fort antique. Fais-le vite, contactez l'acheteur. Ils sont prêts pour payer jusqu'à un million de dollars. Oui, nous sommes riches, frères. Apporte-moi juste le fort antique. Et le reste, c'est du passé. D'accord, je suis déjà en route. Je vous en supplie, votre majesté. S'il vous plaît. Eh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand j'en aurai fini avec ce jeune homme, il regrettera d'avoir ciblé cette famille. J'ai appris que les membres de la sécurité sont allés attraper son partenaire du crime. Exactement. Et je vais les exposer à l'intégralité de toutes les forces antiques d'Oumuri. Il criera l'aide, mais personne ne viendra à leur secours. Que voulez-vous dire par les forces antiques d'Oumuri ? Je crois que toutes ces bêtises se passent parce que j'ai mis de côté les pouvoirs de mes ancêtres afin de m'occuper de comme un homme civilisé, avec tolérance et indulgence. Mais comme tu peux le voir, cela n'a servi à rien. Ne devrions-nous pas parler de la princesse ? Nous devons la laisser épouser, la personne qu'elle veut et qu'elle aime. Ça a été résolu. Je ne vivrai plus dans le mensonge. Je vais démasquer tous les démons autour de moi. Et pour cela, je vais invoquer les forces antiques. Je voulais vous faire cette confession depuis. Vous savez, tout ce temps, Lady Charlotte m'avait dans sa main parce qu'elle m'a bien fait comprendre qu'elle allait ruiner mon mariage si jamais je refusais de jouer à son jeu. Lady Charlotte, je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles ? Tout ce qui est arrivé dans ce palais est entièrement de ma faute. Attends. Tu veux dire que tu fais partie de ceux qui ont voulu voler le couteau antique de mes ancêtres ? Non, pas ça. Cela n'a absolument rien à voir avec ça. Je parle du problème que la princesse a eu. C'était de ma faute. Pourquoi est-ce que tu m'embrouilles ? De quoi est-ce que tu es en train de parler ? Qu'est-ce que tu as à y voir avec cette maudite fille ? Je suis sortie avec Lady Charlotte avant de vous rencontrer. C'est votre venue dans ma vie qui m'a fait laisser ce style de vie. et elle avait promis de tout vous raconter sur mon passé et qu'après cela, vous allez me jeter hors de ce palais. Et donc ? Pourquoi as-tu décidé de me le dire maintenant ? J'en ai marre de porter le fardeau et de soutenir le mal. La princesse est sur le point d'épouser un homme. Mon mari, je vous en prie, si je peux avoir votre pardon de vous avoir caché cela durant toutes ces années, alors je saurais exactement comment traiter Lady Charlotte, s'il vous plaît. Comment ? Comment vais-je ? Oh, Seigneur. Peux-tu me faire une promesse sur le couteau antique de Morée que tu ne retourneras jamais à ce style de vie ? J'ai déjà arrêté, même avant qu'on ne se mette ensemble. Rien ne pourra plus jamais me faire repartir dans ce style de vie. Lève-toi. Je ne vais pas te juger par ton passé, parce que tu es une excellente reine. et je compte bien laisser les choses ainsi. Et pour ce qui est de Lady Charlotte, l'affaire est close. On n'aura plus jamais affaire à elle. Merci. C'est bon. Bien. Six ans, on se voit encore. Merci, Votre Majesté. Éboubène, j'imagine que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu vois ce gars ? C'est mon gars. Je suis perdue. Est-ce que quelqu'un pourrait me mettre à la page ? Sucsène Dumbi, qui est assis à côté de toi, est un vieil ami. Je l'ai engagé pour que tu sortes du lesbianisme. Et je suis content qu'il ait réussi. Frérot. Je l'ai personnellement emmené ici et j'ai plaidé pour qu'il soit mon chauffeur et tu l'as accepté. Et il est devenu mon assistant personnel. Alors j'aimerais savoir d'où vient ce lien d'amitié. D'où vient cela ? Mon roi, ce que vous me demandez de faire, c'est une opération mafieuse. Et tu ne t'en crois pas capable ? Écoute, Sucsène Dumbi, je te connais depuis des années et je sais ce que tu peux faire. Je t'ai choisi pour ça parce que je sais que tu peux le faire parfaitement. Votre Majesté, ce plan que vous organisez ne marchera pas. Certainement, il ne marchera pas comme prévu. Il se pourrait que je me voie comme un échec et c'est justement ce que je ne veux pas. Écoute, Sucsène, ça m'a pris du temps pour en ressortir avec ça. Éboubéné est à fond dans le lesbianisme. Je veux que tu la sortes de là. Con Majesté, j'espère que vous savez que la sortie de là me poussera certainement à avoir quelque chose avec la princesse. Et qui a dit que tu ne pouvais rien avoir avec elle ? Écoute, tu as expressément ma permission royale. Tu peux sortir avec elle. Mais s'il te plaît, assure-toi qu'elle ne sache pas qu'on s'est déjà rencontrés un jour. Bien sûr que non. Faites-moi confiance pour ça, je ne peux pas vous décevoir. Bien. Et en ce qui concerne celle qu'on appelle Lady Charlotte, celle qui l'a trompée. D'accord. Je veux qu'elle disparaisse. Si possible, qu'elle aille hors de la ville. Je n'ai aucun problème avec ça. Une fois que je vois une motivation, croyez-moi, je fais confiance au processus. Je commence immédiatement. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vais verser un million de nair sur ton compte et te tenir au courant de tous les autres détails nécessaires. D'accord. Merci. Ciseaux. Ma princesse. Attends. Donc, en fait, tu ne cherchais pas de job le jour qu'on s'est rencontrés ? Absolument. Ah, c'est pas vrai. Je ne cherchais pas de boulot. Le truc, c'est que j'ai délogé Lady Charlotte la nuit avant que je n'arrive. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. Et qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin de ton aide pour atteindre Lady Charlotte. Comment ça ? Je ne veux pas que ça ait l'air d'un chantage mais quelque chose proche à cela. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? J'ai découvert que tu es aussi après les femmes. Très bien. Vu que tu le sais déjà, c'est à toi de faire le chantage à Lady Charlotte. Non, non, non. Voyons. Nous allons le faire de telle sorte que tu ne seras pas impliqué. C'est d'accord ? D'accord. Cool. Alors, qu'est-ce que je gagnerais ? Je vais te donner 300 000, Naira. 300 000 ? D'accord. Fais-moi part de ton plan. Ok. Écoute, tu pourrais également trouver quelqu'un qui pourra t'aider pour la faire. T'as une amie avec qui je te vois souvent. Tu penses quoi d'elle ? Néné ? Elle aussi, elle est après les femmes ? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle au courant que tu es dans ça ? Non, non, je t'en prie, laissons Néné en dehors de tout ça. Et si c'est moi qui buvais le verre de jug drogué ? Ça ne change absolument rien. ou alors, ça te dérange d'être touchée par une femme ? Ça ne m'intéresse pas de le faire avec Néné. Et voyons, dans tous les cas, chacun de nous aura ce qu'il veut, c'est tout. Elle est trop innocente pour faire ça. Et je devais être là le jour suivant parce que je savais que tu allais venir et c'est ce qui s'est passé. Ça avait été planifié. Donc, tous les deux, vous avez conspiré pour me piéger, c'est ça ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Mais le plus important, c'est que le plan a superbement bien marché. Absolument. Et croyez-moi, je me sens beaucoup mieux, vraiment mieux à l'intérieur de moi. Je sais. Tu vois, j'ai toujours su que tu avais besoin de cette paix intérieure. Donc, je l'ai engagée. nous avons monté un plan et je suis content que tu sois enfin heureuse et que tout va bien. Tu ne fais plus partie de cela. Donc, maintenant, je peux confortablement laisser la place à la purification pour que le festival puisse commencer. Sur cette note, vous pouvez tous les deux aller de l'avant et cimenter votre relation en tant que mari et femme. Oh, mon Dieu ! Merci, votre majesté. Je vous en prie. Oh, mon Dieu ! Merci, grand frère. Merci. Je t'en prie. Je ferai tout pour toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu sois heureuse. Jeune homme. Votre majesté. Assure-toi de prendre bien soin de ma sœur. Sinon, j'invoquerai la colère de mes ancêtres. J'en suis conscient. Tu es le bienvenu. Merci, votre majesté. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada